bonsoir c'est un plaisir pour moi de pouvoir me retrouver avec vous ce soir en effet après mon enseignement que j'ai donné à quelques minutes sur le rapport qu'il y a entre les troubles mentaux maladie mentale et les pratiques sociales mais dans la première vidéo je suis rentré beaucoup plus dans la profondeur de ce que profondeur quand j'entends par profondeur c'est à dire que je suis rentré dans des détails bien précis sur les différents troubles mentaux et ensuite le traitement approprié les sites internet où les gens peuvent avoir de l'aide et de tous ces troubles mentaux nous avons identifié un c'était le plus occurrence celui-là même qui est considéré réellement comme maladie mentale il s'agit en effet de la schizophrénie donc la schizophrénie ou un schizophrène c'est ce malade qui est beaucoup plus menacé par les forces cosmiques parce que il est dans un état psychotique voulant dire que les dégâts qu'il a subi au niveau de son corps mental sont beaucoup plus importants que toute autre forme de troubles mentaux mais aujourd'hui le sujet va être beaucoup plus focalisé sur quelles sont réellement les pratiques sorcières qui causent les troubles mentaux qui peuvent causent la maladie mentale et c'est de ça donc je vais pouvoir m'entraîner avec vous dans une des bières retenez ceci que le cerveau qui est composé de plusieurs composantes plusieurs composantes c'est un organe qui divisé en deux hémisphères gauche et droit dont vous connaissez les rôles je peux revenir là dessus mais dans le cerveau il y a également un élément central cet élément central est appelé l'hypothalamus donc au niveau de l'hypothalamus se passe beaucoup de phénomènes son rôle justement est celui par mes témoins de est celui de pouvoir c'est le centre d'enregistrement de toutes les sensations du corps c'est le centre d'enregistrement de tous les messages et cela est possible par ce qu'on appelle des neurotransmetteurs et ces neurotransmetteurs donc jouant leur rôle comme l'homme le dit neurotransmetteurs neurotransmetteurs veut dire que il y a de l'électricité qui est transmise dans tout le reste du corps à travers les cinq sens par les neurones donc ces neurones là les neurones qui sont ces câbles électriques qui sont là qui transmettent l'électricité et les messages et que ces neurones neurotransmetteurs peuvent prendre un coup également par une interposition au niveau de l'hypothalamus et au delà de l'hypothalamus dans ce que nous appelons au niveau du corps extrasensoriel donc au niveau du corps extrasensoriel donc qui est en connexion directe avec le subconscient universel sous couvert du subconscient individuel ou la carte magnétique que Teta Mwanga a mis dans l'homme donc que Dieu a mis à nous il peut prendre un coup donc par ce phénomène d'interposition de certaines forces occultes alors vous allez me poser la question comment ? c'est aussi simple vous savez que l'homme a certaines phobies et nous l'avons vu d'ailleurs dans la vidéo précédente où je vous parle de certains troubles de panique certains troubles et parmi les troubles il y a un trouble appelé trouble de panique et ce trouble de panique est également associé avec certaines phobies les phobies ce sont ces peurs inutiles parfois que nous subissons des peurs qui n'ont parfois aucun sens mais ces peurs peuvent à la longue entre 10 à 45 minutes nous créer des palpitations de coeur créer un rythme cardiaque accéléré au point même de connaître des arrêts cardiaques des accidents cardiaques c'est ça la nature de l'homme donc c'est sur cette partie des phobies là sur le trouble de panique ce trouble de panique on a vu dans la définition que ses origines sont beaucoup plus atmosphériques environnementales donc l'environnement direct ou indirect peut être à l'origine de ces troubles de panique mais ici en tant que maître initié et spirituel vous serez surpris tout de suite que je vais vous amener dans le monde de la métaphysique pour faire comprendre que il y a malheureusement certaines pratiques au niveau du monde surréaliste donc dans le surréalisme ou au-delà de l'au-delà et quand je parle du delà de l'au-delà c'est-à-dire que la connexion avec notre subconscient individuel vous êtes sans ignorer que cette connexion au niveau du du subconscient individuel est possible pour les religieux ils appellent ça le contact de notre âme avec Dieu donc maintenant ce contact de notre âme avec Dieu se passe comment ? ça se passe soit par la prière soit par un cordon ombilical invisible pour vous permettre d'avoir accès aux arcanes secrètes maintenant parlant de ce sujet donc de ce soir il y a un individu ou une femme ou un homme qui mène sa vie tranquillement mais qui parfois face à certaines difficultés de la vie se voit obligé de trouver des voies et moyens pour pouvoir combler certains vides vous cherchez du boulot vous voulez une âme sœur vous voulez une protection vous voulez la prospérité vous voulez être élu ou nommé à un poste de responsabilité mais vous êtes confronté vous êtes confronté aux voisins moyens mis à votre disposition donc moi en tant qu'initié je peux tout de suite vous dire que celui qui fait face à toutes ces difficultés de la vie ne va pas trouver forcément les solutions dans le plan pyromant matériel vous comprenez quand on parle de vouloir être élu vous avez vos diplômes vous avez un doctorat en sciences politiques vous avez un doctorat en administration publique vous avez des liens vous avez des connaissances vous avez l'argent mais parfois ces éléments matériels à eux seuls ne suffisent pas donc il vous faut faire recours à d'autres moyens et les moyens auxquels donc vous voulez faire recours maintenant restent les moyens immatériels donc vous faites donc je fais allusion naturellement dans le plan métaphysique puisque dans le plan physique vous avez apparemment tout ce qui vous convient mais sauf que vous avez besoin de quelque chose de surnaturel qui peut accélérer le processus d'acquisition de vos disons accélérer le processus de vos attentes alors vous allez voir soit vous allez vous allier à une loge soit vous allez voir un maître soit vous allez voir un initié soit vous allez voir communément appelé un sorcier ou un chaman bref vous allez voir quelqu'un qui a les capacités de pouvoir ici rentrer en communion avec les forces occultes rentrer en communion avec le monde de l'au-delà ceci afin de vous permettre d'accéder à vos attentes ou à ce dont vous avez besoin à ce que vous aspirez alors j'avoue je tiens à rappeler ici que vous quand vous partez vers ces milieux occultes vous n'avez aucune connaissance aucune connaissance aucune aucune main mais vous êtes moins conscient qu'il existe des forces cosmiques qu'il existe des voies et moyens qui peuvent m'accélérer le processus afin que j'obtienne ce que je veux donc vous allez voir donc un apprenti sorcier ou vous allez voir un mercenaire de l'occultisme moi c'est comme ça que je les appelle les mercenaires de l'occultisme pour moi ne prenaient pas ceci pour une injure c'est tout simplement un technicien quelqu'un qui se connaît un opérateur des sciences occultes un magicien qui maîtrise très bien ces données-là et vous allez le voir et là quand vous allez le voir il va vous donner une liste de certains éléments dont il a besoin des listes que nous nous appelons dans le monde mystique les supports ces supports sont des outils sont des moyens par lesquels certains contacts peuvent s'écrier donc maintenant votre choix peut se river vers écoutez j'ai besoin d'une bague j'ai besoin d'un talisman lequel talisman doit m'aider à pouvoir influencer l'espace et le temps pour me permettre d'avoir accès à tel ou à x ou y ok l'opérateur va vous dire pas de problème maintenant il y a deux cas soit vous êtes dans la même zone géographique ou bien vous êtes dans une zone géographique différente en tout cas les effets restent les mêmes disons oui les effets restent les mêmes alors le monsieur va vous dire bon écoutez je vous envoie l'article par la poste ou bien vous passez à la maison ou bien je vais vous le déposer chez vous ou bien un esprit viendra déposer votre article au chevet de votre lit ou à l'endroit que vous désirez que cet article soit déposé loin de la vue des humains loin de toute présence humaine ok vous faites un choix et moi pour votre enseigne allez je me suis ma vidéo sur ma biographie je vous parle de mon expérience comment j'avais reçu mon portefeuille je l'ai reçu par voie mystique on appelle voie mystique très bien chargé d'un certain pouvoir parfois j'ai vu certains postiers voulant forcer d'ouvrir ces enveloppes sont devenus aveugles pour le reste de leur vie alors pour éviter ce genre de décidant parce qu'à l'époque je m'en souviens dans les années 70 jusqu'en 75 quand nous commandions nos articles en Inde et souvent il était recommandé aux agents de la poste de l'OPT à l'époque on leur disait qu'il y a certains mètres certaines adresses et que lorsque vous voyez un jeune qui reçoit un colis rassurez-vous d'ouvrir le colis avant de pouvoir le lui remettre et malheureusement que certains de ces mètres là avaient des poudres magiques avaient des esprits qui faisaient en sorte que seul le récipiendaire avait le droit d'ouvrir cette enveloppe et puis quand ça passe sous couvert des mains quelconques si quelqu'un force d'ouvrir on a vu des cas et je parle des preuves vivantes j'ai vu à la poste d'Akébé quelqu'un qui est devenu aveugle pour le reste de sa vie poste d'Akébé à Libreville à Oumboe également j'ai vu quelqu'un qui a été frappé d'une cécité à cause de cette affaire donc l'enveloppe va vous être acheminée et quand vous recevez cet article on vous dira certaines pratiques qu'il faut faire il y a des prières préliminaires il y a certains rites certaines techniques de machin il y a certaines ablutions sûrement qui vous sont recommandées vous devez sûrement vous laver le visage ou quelque chose comme ça bon bref une fois vous avez fait tout le protocole maintenant l'esprit va apparaître il y a des techniques de convocation de certains esprits parce que cet esprit qui vient vous donner le pouvoir à cet moment doit se manifester ça c'est un aspect et l'autre aspect si vous acceptez qu'on vous envoie le colis par voie mystique il y a des signes précurseurs de l'arrivée de votre colis il y a un vent terrible il y a des bruits au niveau de la toiture de votre maison et un froid terrible et je dis bien un froid qui va jusqu'à zéro degré qui nonde la pièce de votre chambre pourquoi ? parce que c'est un esprit de l'au-delà qui vient et souvent ces esprits-là leur présence soit sur le froid soit sur le feu soit ça chauffe mais souvent ils évitent de vous créer des conditions désagréables telles que la chaleur parce qu'ils peuvent vous détruire souvent ils peuvent faire surtout les esprits des eaux donc quand vous constatez que vous avez le froid dans la chambre souvent c'est des esprits des eaux c'est-à-dire les mamis ouata les esprits porteurs qui vous amènent des portefeuilles ou des esprits qui veulent la prospérité par contre les autres esprits pour le pouvoir de devenir président ou pour devenir ceci c'est le feu parce que ces esprits sont très très puissants bref donc maintenant voyez-vous que lorsque cet article arrive si vous vous n'avez pas eu un entraînement mystique et spirituel au préalable si vous vous n'êtes pas d'abord initié à certains degrés spirituels donc développez vos différents corps parce que en dehors du corps physique vous avez le corps psychique vous avez le corps mental vous avez le corps éthérique vous avez le corps astral vous avez plusieurs corps que qui sont formés par des degrés mais si vous n'avez pas toutes ces étapes là l'esprit qui arrive est mieux placé pour bien vous contrôler donc son aura donc la force vibratoire l'auto vibratoire de cet esprit de l'au-delà qui arrive va vous créer une froideur et une peur telle que si vous n'êtes pas fort on dit communément vous allez péter les plombs c'est à dire vous allez rentrer dans une peur sous un choc psychique un choc émotionnel dont il ne sera pas facile pour vous de vous réveiller donc quand l'esprit va paraître vous allez attraper cette peur vous aurez des palpitations à l'issue de ces palpitations vous pouvez m'avoir un arrêt cardiaque et vous verrez la tête va s'ouvrir et dès que votre tête s'ouvre et vous allez le sentir la tête va s'ouvrir complètement et vous commettez l'erreur de crier c'est fini et je sais de quoi je parle je m'occupais d'un jeune homme qui au niveau de Port-Gentilles avait atteint cet état il était devenu fou parce qu'il a crié l'esprit c'est tellement fort quand il a lancé ce cri alors la présence de l'esprit l'a effrayé parce que l'esprit est venu avec l'article qu'il a commandé alors moi quand je dis à certaines personnes que je fais mes travaux il y a certains travaux où je peux me déplacer par des dédoublements on appelle ça des dédoublements conscients avec téléportation donc téléportation veut dire que moi je peux me déplacer être à la fois ici et je me déplace je suis à votre milieu il y a il ne faut pas mettre cela en doute je vous dis ça ne blague pas ça fait peur parce que là je viens avec une certaine force énergétique assez puissante que si vous n'êtes pas fort de pouvoir me recevoir vous risquerez d'avoir une crise de folie et souvent la plupart des crises de folie dans ce cadre là c'est quoi ? c'est le contact de votre âme avec un esprit trop puissant mais qui vous a créé un choc psychologique oui je dis bien un choc émotionnel psychologique et ça fait péter vos neurones donc du coup votre conscience perd les pédales votre subconscient qui n'est pas formé qui n'est pas entraîné va donc recevoir ce choc là d'un esprit étranger que vous ne connaissez pas ça dépend ça peut être un ça peut être plusieurs qui arrivent pour cette mission venir vous rendre visite et nous avons vu le cas par exemple à l'époque nous travaillions avec le professeur Nze c'était un grand professeur des sciences occultes représentant des hautes magies cérémoniales indiennes il était basé à Yaoundé je m'en souviens en 1976 un ami à moi avait commandé une bague du professeur Dze et quand cette bague est arrivée c'est un esprit qui a amené la bague et imaginez-vous comment cet esprit apparaît on lui a dit dans sa chambre il devait attendre mais le garde n'était pas préparé que c'est un serpent qui allait apparaître donc retenez bien que ces esprits se manifestent sous diverses formes donc le cas par exemple de cet ami qui malheureusement n'est plus au monde il est mort quand il a reçu il n'était pas mort à l'issue de ça il avait eu tellement de succès dans sa vie qu'il n'avait pas pu donner les sacrifices qu'on lui avait demandé donc lui son article était venu à la gueule pour ne pas dire à la bouche du serpent ah oui il a entendu le taux vibratoire il a entendu le vent mais l'esprit lui a parlé est-ce que tu es seul il dit oui je suis seul ok il faut te préparer j'arrive et quand l'esprit vient il a comme l'impression qu'il rêve un serpent gros serpent il entend des sifflements il se pose des questions mais c'est quoi après comme un avion qui atterrit pam et le serpent est sorti de nowhere comme on dit en anglais donc de nulle part ou de mur on ne sait où et le serpent se retrouvait tranquillement au milieu de la pièce avec voilà exactement comme si voilà il avait la bague maintenant comme ça et l'esprit lui dit voici ta bague prends-la prends-la s'il te plaît et le gars donc devait s'acharner et prendre cette bague mais au moment il voulait la prendre le serpent voulait le tester donc l'esprit voulait le tester c'est pas le serpent et à la fin le gars a pris peur mais il s'est retenu il s'est retenu il dit non je suis là je suis là il est revenu il est encore tenté il a pris sa bague donc enfin il a quand même réussi nous avons ce cas de des esprits qui apparaissent sous la forme de certains animaux donc il faut retenir que les maîtres qui vous commandez ces articles vous disent souvent ne vous disent pas oui oui ils vous diront bon on t'envoie l'article par la poste et ça j'ai vu ça le cas du Nigeria de l'Inde du Brésil et la maison de Laurence qui est ici aux Etats-Unis qui existe toujours c'était les plus grands fournisseurs d'ailleurs des portefeuilles magiques eux quand ils vous envoient vos articles souvent ils donnent les deux options soit vous voulez qu'on vous l'envoie par la poste mais comme beaucoup de gens veulent la discrétion ils ne veulent pas que ça passe par la poste parce qu'ils se donnent une idée que non si ça passe par la poste plusieurs mains vont toucher ça va me gaspiller mon article ainsi de suite donc je préfère envoyer recevoir par voie mystique votre humble serviteur je vous le dis j'ai toujours reçu des articles par voie mystique ça ce n'est pas un mauvais choix mais j'étais au préalable formé donc pour mes résumés sur ce c'est pour vous dire que quand l'article arrive et si vous n'êtes pas préparé donc vous allez recevoir un choc psychologique de ce choc psychologique émotionnel vous allez donc ce qu'on dit dans le jargon africain péter les plombs parce que c'est une peur et n'oubliez pas dans mes enseignements précédents de l'autre vidéo que j'ai oublié de suivre sur les maladies mentales les différentes maladies mentales et le on appelle ça comment les maladies mentales et la folie y a-t-il un rapport suivez cette vidéo d'abord et celle-ci elle est bien spécifique que ici ce sont les pratiques magiques certaines pratiques magiques peuvent vous créer ou causer la folie et là je suis en train je vous je suis en train de développer que une fois vous choisissez l'envoi par voie mystique au lieu de prendre par voie régulière qui recommande beaucoup d'argent mais vous acceptez la voie mystique parce que vous pensez qu'elle est facile je vous préviens et jusqu'à aujourd'hui ça existe cette technique je vous préviens qu'il faut être déjà au départ un homme formé il faut être fort et ensuite je vous ai parlé du cas de moi je le fais la consultation par voie de téléportation la bilocation par téléportation directe c'est-à-dire que au lieu que je paye un billet d'avion par exemple je paye le billet d'avion pour venir je vois à Dakar ce que je fais moi la nuit je vais faire mes techniques de respiration de méditation et tout je vais faire le jeûne et au milieu d'une certaine heure vers minuit une heure du matin je sors de mon corps physique consciemment je viens chez vous et je vais apparaître physiquement voilà ce qu'on appelle dédoublement ou bilocation par téléportation parce que allez je me suis mon enseignant sur le danger et les mé... plutôt les bienfaits les bienfaits et les méfaits de la sortie astrale là-dedans je vous explique plusieurs formes de sortie astrale il y a la sortie astrale consciente par méditation interposée il y a la sortie astrale bilakatoire bilakatoire donc vous biloquez vous sortez mais votre corps il reste dans les phénomènes de température qui baisse et tout et tout et tout et ensuite il y avait la troisième celle qui est par téléportation donc vous téléportez votre corps donc vous partez en esprit mais avec la différence que vous allez vous téléporter vous télécharger et vous matérialiser là-bas donc ça s'appelle également un dédoublement conscient à tout milieu dédoublement verbé et étant à A en même temps donc vous pouvez être conscient dans tous les coins ok alors si vous n'êtes pas formé vous allez attraper la folie et j'en sais quelque chose donc voici le cas où la folie peut être créée par ce genre de phénomène où l'esprit qui apporte votre article vient vous effrayer c'est comme ça ce sont les vibrations tout ne marche dans le monde magique tout marche par taux vibratoire par contre si votre taux vibratoire par rapport à votre formation mystique les dégrés et machin que vous avez reçu ne vous donne pas accès aux arcanes sécrètes facilement et que vous n'avez pas cette force spirituelle et divine pour être en communion avec ces études au-delà ne prenez pas ce risque là et c'est ça qui explique aujourd'hui la plupart des jeunes qui sont devenus fous vos enfants deviennent fous vous doutez vous ne savez pas quelles expériences de fois ils ont commandé des articles aujourd'hui on commande des talismans online je vous le dis c'est authentique il y a récemment je faisais des recherches j'ai vu quelqu'un qui vend une bague de 5000 dollars l'équivalent de 3 millions de francs c'est pas et le type avertit bien que cette bague là va vous donner la prospérité tout ce que vous désirez l'intelligence c'est tout le professeur parle il prépare le devoir vous avez déjà les réponses mais cet esprit pensait que c'est du cadeau cet esprit va venir et ça je vous parle des choses ici aux Etats-Unis en Europe ça existe donc l'internet favorise toutes ces choses là vous ne contrôlez pas vous ne contrôlez pas comment dirais-je ces choses là et vous croyez aux mensonges montés par vos enfants donc faites très très attention la plupart des enfants qui deviennent fous aujourd'hui soit c'est la drogue qu'ils prennent des drogues bizarres à gauche à droite soit ce sont des commandes qu'ils font à votre insu parce qu'ils veulent avoir le succès de charmer les nanas parce qu'ils veulent avoir le succès de bien réussir à l'école parce qu'ils veulent avoir de l'argent vite vite et bien fait parce qu'ils veulent avoir ce nouveau boulot aller influencer le chef au niveau du travail donc il existe moi je ne vous le cache pas jour et nuit c'est ce qui me fatigue en ce moment jour et nuit il y a des gens qui me contactent puisque j'en parle et je ne vous le cache pas que c'est des choses que je faisais aujourd'hui je ne le fais plus parce que par expérience j'ai vu que c'est la plupart des esprits qui travaillent dans le monde c'est des esprits du bas astral et j'ai atteint mon niveau mon summum de spiritualité où je ne veux plus retarder mon incarnation prochaine pour ne plus revenir dans des conditions bizarres je veux revenir en tant que grand maître c'est un grand niveau où je ne peux plus me réincarner parce que c'est ça le but de l'initiation c'est atteindre ce niveau de l'immortalité voilà pourquoi il y a cette demande que je ne veux pas alors souvent ce que je dis à ces jeunes là je leur dis écoutez puisque vous insistez moi je vous dis je ne veux pas le faire je leur recommande j'ai des amis qui sont abonnés avec moi qui sont amis avec moi si je fais ils me disent on connait votre position mais en tout cas je sais que les gens vont vous solliciter puisque vous connaissez tous ces phénomènes vous même vous les avez fait donc voilà donnez leur mon numéro au téléphone donc voilà pourquoi beaucoup de vos enfants qui me contactent je leur dis souvent est-ce que vous êtes conscient de ce que vous demandez oui oui moi je m'en fous moi il faut que je réussisse ok je leur donne le contact donc quand ils prennent ce contact souvent c'est j'ai trois amis il y a un au Burkina l'autre qui est au Bénin plutôt quatre un au Burkina un au Bénin et l'autre au Nigeria et le quatrième en Inde ça c'est des gens très puissants qui ne blaguent pas ils vous envoient ces articles mais seulement une chose quand vous allez recevoir ces articles il y a des restructions il ne faut pas toucher les fesses des femmes il ne faut pas faire le sexe n'importe comment il y a des musulmans il y a des prières qu'il faut faire il faut vivre seul mais vous êtes étudiant est-ce que dans le campus là vraiment vous allez observer toutes ces lois donc voilà le cas le deuxième cas où je voulais beaucoup insister le premier enseignant m'a fait deux heures de temps dont je ne voulais pas trop parler mais là j'ai dit non il faut que je revienne ça c'est un cas très bien précis que ce soit chez les blancs ou chez les noirs dans n'importe quel continent du monde vous verrez ce que je viens de vous décrire ça se passe comme ça c'est-à-dire le cas de folie qui est créé par une surcharge de forces spirituelles démoniaques souvent par forces interposées qu'elles soient démoniaques ou arcalangéliques ça peut être des archanges mais ces esprits là sont tellement forts que si vous ne faites pas attention eh bien vous allez péter l'éplomb c'est pas moi qui l'invente j'ai expérimenté cela et je sais de quoi je vous parle donc sur ce je vous remercie beaucoup de devoir traiter attention de comprendre voilà voilà le cas de folie qui peut également arriver à certains d'entre vous c'est lorsque vous voulez pratiquer de la haute magie sans une bonne formation de base et lorsque vous ne connaissez pas l'esprit qui vous amène cette partie alors vous allez risquer votre vie vous allez vous retrouver dans une situation de regret total je vous remercie que vous êtes bien dans la chaîne du savoir et surtout de la spiritualité de l'éveil de votre conscience merci beaucoup que vous bénisse et nous allons nous séparer sur cette belle musique et d'ici là portez-vous bien je n'ai invité personne mais j'espère que vous allez apprécier cette belle mélodie merci beaucoup saluez saluez merci encore bonne soirée merci je suis ici pour éduquer pour sensibiliser donc prenez cela au sérieux je ne viens pas raconter du du pipo la magie noire existe les pratiques dangereuses existent les démons existent les entités les diamants surtout les entités de la planète ça tue mes blagues donc jeunesse chers frères et soeurs faites très attention à ce que vous demandez parce que moi-même depuis 1974 jusqu'aujourd'hui ça fait 45 ça fait 45 que je suis dans cette pratique donc je vous donne des conseils pratiques qu'il faut prendre au sérieux ok donc aujourd'hui vous avez appris que il y a certaines folies qui n'ont rien à voir avec les tâches schizophréniques c'est une forme des tâches schizophréniques mais la différence que les tâches schizophréniques avec ces deux types bipolaires et dépressifs qui ouvrent votre subconscient avec le déla qui vous exposent à certaines entités qui peuvent justement vous parler parce que vous devenez un canal d'expression vous devenez un canal d'expression de ces maîtres-là puisqu'il existe même des consultations où vous pouvez utiliser quelqu'un pour parler dans le déla vous poser des questions et à travers le corps de cet individu qui parle comme Adam plutôt Ève avait fait comme le serpent avait fait avec Ève voyez-vous le diable avait fait avec le serpent ça existe donc c'est votre subconscient qui rentre en jeu donc c'est pour vous dire s'il vous plaît ce que je viens de vous dire ça existe et nous voyons dans les rues de libre vie dans les rues du Gabon dans les rues de la plupart des pays d'Afrique souvent c'est ce choc c'est souvent nos cas la plupart des cas c'est comme ça en dehors de la maladie simple il y a également la maladie mentale organique sérieuse souci avec des troubles et des comportements bizarres mais il y a également la maladie mentale qui est causée par les forces occultes par les esprits par les daimons ou les démons oui ça existe si ça n'existait pas ceux qui sont chrétiens les élirent ils soient dans la Bible où Jésus avait chassé des esprits des personnes qui étaient possédées ces esprits sont déjà chassés dans les corps des porchots donc des porcs voilà pourquoi on mange pour qu'avant de manger le porc de manger le pochot donc prenez en sérieux ce que je vous donne merci encore merci 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 encore merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...